Nous sommes souvent confrontés à des cheveux secs et cassants, souvent dus à un manque de soin adapté. Un soin sans rinçage peut faire toute la différence en nourrissant profondément vos cheveux et en leur apportant les nutriments nécessaires. Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer comment préparer une lotion capillaire puissante et nourrissante. Cette lotion utilise par exemple les graines de lingue pour renforcer les cheveux et le romarin pour stimuler leur croissance. En plus, nous utiliserons le MSM qui est incorporé pour fortifier et hydrater vos cheveux en plus d'autres ingrédients. Restez les amis jusqu'à la fin pour découvrir tous les secrets de cette préparation et transformer vos cheveux dès les premières applications. Vous allez adorer les résultats les amis. Pour commencer, faisons connaissance avec nos ingrédients vedettes. Le premier ingrédient les amis, ce sont les graines de lin. Les graines de lin sont riches en oméga 3 et en fibres. Elles renforcent les cheveux et préviennent contre la casse et favorisent la croissance des cheveux. Ensuite, le second ingrédient, c'est un ingrédient qui est excellent pour stimuler la circulation sanguine du cuir chevelier. C'est un ingrédient qui aide à la croissance des cheveux et à prévenir le chute. Il s'agit du romarin. C'est un ingrédient qui est excellent pour la santé des cheveux grâce à ses multiples bienfaits. Il aide à stimuler la croissance des cheveux et à améliorer la circulation sanguine du cuir chevelier. Ce qui permet aux amis d'apporter plus de nutriments aux follicules pileux. Pour pouvoir bien fortifier nos follicules pileux, les amis, n'hésitez pas à utiliser du romarin. C'est aussi un ingrédient qui possède des propriétés antimicrobiennes qui aident à maintenir un cuir chevelu sain et qui aide aussi à prévenir les infections et les follicules. Le troisième ingrédient, ce sont les graines de fenugrec qui offrent de nombreux bienfaits pour les cheveux. Elles favorisent la croissance des cheveux grâce à leurs protéines et à la présence d'une vitamine qui est la vitamine B3 qui nourrit les follicules pileux. Elles renforcent les cheveux, réduisant la casse et les rendant plus résistants. Leur propriété aussi hydratante aide à maintenir les cheveux doux et souples, ce qui permet de réduire les frisottis. De plus, les graines de fenugrec apaisent le cuir chevelu, diminuant les démangeaisons et les pellicules grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires. Ensuite, les amis, vous avez l'anis étoilé. Cet ingrédient, les amis, apporte de nombreux bienfaits aux cheveux. Il stimule la croissance des cheveux en améliorant la circulation sanguine du cuir chevelu, ce qui permet d'apporter plus de nutriments aux follicules pileux. Grâce à ses propriétés antibactériennes et antifongiques, l'anis étoilé aide à maintenir une cuir chevelu sain en prévenant les infections et les pellicules, les amis. Les amis, aujourd'hui, je vous ai apporté des ingrédients qui font du bien aux cheveux et aux cuirs chevelus. L'anis étoilé apaise aussi également les irritations et réduit les démangeaisons. Cet ingrédient laisse les cheveux doux, brillants et en meilleure santé globale. Une fois la présentation des ingrédients passée, les amis, maintenant, nous passons à la préparation en question. La première étape, les amis, c'est de verser deux verres d'eau dans une casserole ou une marmite. Posez ensuite la casserole d'eau sur le feu et laissez ça bouillir avant de venir ajouter 4 cuillères à soupe de graines de lin. Laissez bouillir ces graines 2 à 3 minutes avant de venir ajouter une cuillère à soupe de graines de fenugrec. Vous pouvez ajouter jusqu'à 2 cuillères à soupe. J'ai laissé bouillir à peu près 2 à 3 minutes les graines de lin parce que ça prend plus de temps, les amis, par rapport au résultat que je veux obtenir sur ce soin. Je vais ajouter ensuite 5 à 7 anis étoilés. Une fois ces ingrédients ajoutés, laissez bouillir les ingrédients pendant 5 minutes jusqu'à ce que le gel commence à se former. 5 minutes plus tard, j'ajoute une cuillère à soupe de romarin séché et je laisse bouillir encore 5 minutes. Donc j'ai ajouté le romarin en dernier parce que les autres ingrédients prennent plus de temps pour faire ressortir toutes leurs propriétés dans le soin que je vais, que je suis en train de réparer. Par rapport au romarin, c'est pour ça que j'ai ajouté le romarin en dernier. Si vous avez du romarin frais, vous pouvez mettre le romarin frais aussi. 5 minutes plus tard, mon soin est presque prêt. Maintenant les amis, supposons que vous n'avez pas mis assez d'eau et que votre soin est vraiment durci, les amis. Dans ce cas, je vous conseille de rajouter encore, par exemple, un demi-verre d'eau, les amis, pour que ça soit plus fluide. Donc à vous de voir si vous voulez quelque chose de plus fluide ou bien de vraiment concentré. Maintenant les amis, que la préparation est presque prête, je vais laisser se refroidir un tout petit peu. Si vous voulez bien filtrer ce soin, les amis, il faut que le soin soit encore chaud. Donc si vous avez un tamis comme ce que j'ai, vous pouvez le faire. Une fois que vous avez éteint le feu, vous devez faire ça avec un collant. Dans ce cas, je vous conseille de laisser refroidir la préparation, les amis. N'hésitez pas à filtrer jusqu'à deux reprises, les amis, pour être sûr d'avoir un soin sans résidu, les amis, propre. Pour que ça ne laisse pas de résidu sur vos cheveux, parce que c'est quelque chose que vous n'allez pas rincer après. Pour ce qui est des résidus, les amis, donc après avoir filtré, ne jetez pas, les amis, les ingrédients. Vous pouvez encore les réutiliser. Vous mettez ça, par exemple, dans un bocal, vous ajoutez de l'eau très chouette, les amis, et vous laissez ça quelques jours après. Donc une fois que ça s'est refroidi, vous mettez dans votre frigo et vous pouvez utiliser ça encore deux ou trois jours après. Une fois le soin filtré, je laisse reposer, donc carrément refroidir, les amis, avant d'ajouter presque le dernier ingrédient. Cet ingrédient, c'est le MSM. Donc je vais utiliser deux dosettes, c'est à peu près une cuillère à café, les amis. Vous allez utiliser de cet ingrédient et vous mélangez. Une fois que vous avez mélangé, vous allez laisser reposer cinq minutes pour être sûr que ça se dissout complètement. Parce que parfois, une fois que vous avez mélangé, vous croyez que ça se dissout alors qu'il reste encore. En plus, si vous avez fait un soin qui n'est pas très fluide, les amis, ça va prendre peut-être plus de temps pour que l'ingrédient se dissout complètement. Donc n'hésitez pas à laisser poser quelques minutes, les amis, pour que votre MSM puisse se dissout dans le soin. Ensuite, les amis, je vais ajouter le dernier ingrédient. Pour ce qui est de ce dernier ingrédient, utilisez l'huile de votre choix. Moi, ici, j'utilise le Jamaican Black Castor. Donc j'utilise une cuillère, vous pouvez ajouter une, deux cuillères à soupe, c'est comme vous voulez. Vous pouvez ajouter une autre huile de votre choix, huile de nîmes, huile de moringa, huile de jojoba, huile d'olive, pourquoi pas. Ou sinon, du beau de karité que vous allez faire fondre. Donc, vous faites fondre du beau de karité et vous utilisez une cuillère à soupe. Et vous mélangez dans votre réparation, les amis. Le soin du jour est prêt. Maintenant, je vais verser le soin dans une bouteille pour faciliter l'application, les amis. Ce soin est très riche. Ce soin va aider à démêler les cheveux, à nourrir les cheveux, les amis, à fortifier les cheveux, à nourrir le cuil chevelu, à vous aider à vous débarrasser d'un cuil chevelu irrité, d'un cuil chevelu qui vous démange, à avoir des cheveux plus doux, des cheveux plus souples et surtout au niveau des pointes aussi. Ce soin va vraiment vous aider à bien adoucir vos pointes, les amis, pour éviter la casse. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez ajouter une huile essentielle de votre choix, sachant que les huiles essentielles sont déconseillées aux femmes enceintes et aux enfants de moyenne de 3 ans. Vous pouvez aussi ajouter de la vitamine E pour plus de bienfaits. Et aussi, ça va aider à conserver votre lotion. Et pour ceux qui ont cette lotion, les amis, vous pouvez l'utiliser pendant une semaine maximum. Et je vous conseille de conserver ce soin, les amis, au frais, donc maximum pendant une semaine, les amis. Maintenant, si vous voulez que ça aille plus longtemps, dans ce cas, n'hésitez pas à ajouter un conservateur. Maintenant, les amis, voyons comment appliquer cette lotion, ce soin sur les cheveux de ma fille. J'applique ce soin, les amis, comme un soin, une lotion sans rinçage sur le cuil chevelu, les racines, les longueurs et les pointes. Donc, les amis, ce soin, après l'avoir appliqué, ce soin va rester sur des cheveux. Donc, je vous conseille de l'appliquer sur des cheveux qui sont propres, les amis, des cheveux propres. J'applique le soin sur le cuil chevelu et avec le bout de mes doigts, je viens masser, les amis, pour faire pénétrer le produit. J'applique aussi sur les racines, les longueurs, les pointes. Donc, n'hésitez pas à bien nourrir les pointes, les amis, pour pouvoir les garder souples. Masser bien au niveau des longueurs, les amis, pour faire pénétrer le produit. Je vous conseille de faire ça par section. Ce soin, je vous conseille de l'appliquer deux à trois fois, les amis, dans la semaine pour pouvoir voir des résultats immédiats. Ce soin, les amis, est conseillé pour tout le monde, les amis, que vous ayez des cheveux courts, des cheveux longs, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes, les amis. Les ingrédients que j'ai utilisés sont des ingrédients 100% naturels, des ingrédients de la cuisine, les amis. Ce sont des ingrédients qui nourrissent bien les cheveux, ce sont les ingrédients qui gardent le cuir chevoulu en très, très bonne santé. Dès que vous appliquez ce soin sur vos cheveux, les amis, vous allez instantanément remarquer que vos cheveux deviennent plus doux, les amis, plus brillants, les amis. Et si vous avez des cheveux défaits, les amis, ça va faciliter le démêlage, les amis, ça va faciliter le coiffage, les amis. En plus, au niveau de vos pointes, ça va bien fortifier les pointes. Et pour ce qui est du cuir chevoulu, ça va aider à bien assainir le cuir chevoulu. Donc, n'hésitez pas, les amis, je vous conseille vivement à faire ce soin pour faire plaisir à vos cheveux et à vos cuir chevoulu. Pour un soin complet, appliquez ensuite une crème ou un beurre capillaire sur les longueurs et les pointes et massez bien pour faire pénétrer le produit. Et vous terminez ensuite par une petite quantité d'huile, les amis, sur les longueurs et les pointes. Vous pouvez déjà remarquer, les amis, comme les cheveux de ma fille sont devenus plus souples, doux et brillants. Donc, appliquez cette lotion deux à trois fois par semaine pour des résultats visibles dès les premières applications. Sans oublier qu'en appliquant ce soin sur vos cuir chevoulu, vous aurez un cuir chevoulu apaisé, un cuir chevoulu qui respire le bonheur. Voilà, les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. Et pour les nouveaux, de vous abonner pour plus de conseils capillaires pour les cheveux respendissants de santé. Je vous invite, les amis, à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant, où je partage une recette d'huile capillaire pour réparer les cheveux fatigués et abîmés. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!